Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si t'es passionné de voyage ou t'aimes le temps d'entreprenariat, tu es tombé sur la bonne chaîne YouTube. Mon seul objectif sur ma chaîne, c'est de partager ma passion au quotidien avec vous, avec la communauté. Je voulais remercier les 4700 abonnés sur ma chaîne YouTube, les 23 000 personnes qui ont liké ma page. Sans vous, je serais rien, j'aurais aucune crédibilité. Et ça, bien sûr, je n'oublie jamais de vous remercier sur mon profil du blog Damien Delemard. Mon unique objectif sur cette chaîne YouTube, c'est pas de faire fortune, car quand t'es blogueur voyageur, il faut te mettre ça dans le crâne, tu pourras jamais faire fortune. Même si t'as de l'influence pour les marques, tu peux juste vivre de ta passion. Si j'avais un choix à faire entre 100 000 abonnés et 100 000 euros de don maintenant, j'accepterais pas le virement de 100 000 euros. Car en fait, je le fais pas pour l'argent. Je le fais uniquement dans l'objectif d'influencer les gens dans le bon sens. Car quand t'es en France et que t'as né dans le guidon et que t'es en CDI, en CDD, t'es pris dans un engrenage où tu peux pas vraiment t'en sortir, tu te dis toujours, c'est pas grave, demain je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir franchir le cap, peut-être un jour avoir du temps pour moi. Mais le problème, c'est que les années passent et pas éternelles sur cette terre. Tu passes déjà les 25 premières années de ta vie à l'école, tu vas passer 45 ans de ta vie à travailler et pour te remercier, on va te dire, bon bah c'est bon, tu peux être en retraite, tu vas pouvoir profiter de ta retraite quand t'auras 65. Ma génération, ça sera sûrement 75. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas profiter de ta retraite quand t'auras 75 ans ? Je te demande de réfléchir. Quand tu es en école primaire, tu travailles de 8h30 à 4h30. Quand tu rentres au collège, tu fais 8h30 jusqu'à 17h30. Quand tu rentres au lycée, t'as des horaires encore plus chargés car t'as encore plus de contrôle. Quand tu rentres à l'université, t'as peut-être moins d'heures mais par contre, t'as beaucoup de travail à domicile. La seule récompense qu'on te donne quand t'as le bout de papier, c'est de pouvoir travailler pour un employeur. C'est ça en fait l'objectif. De travailler de 9h à 18h du lundi au vendredi. Et toi, ton seul objectif dans ce cas-là, c'est d'attendre le week-end. Sauf que le week-end, t'es fatigué. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Est-ce que tu penses vraiment qu'avoir 5 semaines de vacances par an, ça a un sens pour toi ? Tu attends toujours les vacances, sauf qu'elles ne viennent pas parce que 5 semaines de vacances par an, tu ne pourras rien faire avec ça. Maintenant, je te demande de réfléchir à une seule chose. Si j'ai choisi d'être autre entrepreneur aujourd'hui, c'est pour justement ne pas tomber dans ce système de 5 semaines de vacances par an et de subir ma vie. Mais ça, c'est un choix personnel. Maintenant, on va en revenir par rapport au voyage. Tu es sûrement en train de courir dans le métro pour aller à ton boulot. Tu es sûrement en train de courir après quelque chose. Et en fait, tu es toujours en train de courir après quelque chose parce que tu n'en peux plus. Tu es toujours en train de... Tu as l'impression en fait que ta vie, c'est une course. Tu dois faire les courses, tu dois aller là, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Finalement, tu n'as jamais de temps pour toi. Est-ce que tu as vraiment mérité ça ? Est-ce que tu as vraiment mérité d'avoir cette vie ? Moi, je te propose quelque chose de faire un stop dans ta vie. D'arrêter les bêtises, d'arrêter de courir. D'arrêter de courir pour n'importe quoi et pour aucune raison. Juste de te poser une seule seconde et te dire, est-ce que ma vie a vraiment un sens ? C'est ça la question. Moi, je te propose, si tu es encore jeune, de partir en visa vacances-travail et d'apprendre vraiment à te connaître. Parce que tant que tu n'es pas parti en visa vacances-travail, tu ne te connais pas vraiment. Tant que tu n'es pas parti en tour du monde, tu ne te connais pas vraiment. Donc, bien sûr, il n'y a pas que le visa vacances-travail en Australie. Moi, c'est ma communauté. Tu peux partir en tour du monde, en travail de volontariat. Tu peux partir travailler un peu partout dans le monde. Car en fait, en France, on a la chance, en tant que Français, d'avoir des départements et des territoires d'outre-mer. Et ça, profite-en vraiment à fond. Donc, même si tu as plus de 30 ans, tu peux voyager à l'étranger et t'installer quelque part. Ce n'est jamais trop tard. Retire bien cette phrase. Il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as des gamins. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as une entreprise. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as un crédit que tu ne peux pas le faire. Tu peux toujours le faire. Les personnes, tu pourras toujours trouver une raison de ne pas le faire. Mais moi, je te demande de réfléchir. Moi, je te demande vraiment de réfléchir. Est-ce que tu as mérité cette vie de courir tout le temps après quelque chose ? Tu n'as pas mérité ça. Toi, ton seul objectif, c'est de vivre pour toi. Parce que la vie est courte. Tu vas au pire. Tu vas mieux vivre 100 ans. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Bientôt 33. Ça veut dire que je suis arrivé à 32% de ma vie. Je suis en train de passer mes plus belles années. Si je tombais dans le système de l'engrenage du travail pour un employeur, ça veut dire qu'en gros, je vais passer les 40 prochaines années à travailler pour quelqu'un et en gros, à 75 ans, la seule récompense qu'on va venir, c'est bon, tu vas pouvoir te retrouver en retraite. En retraite, j'aurai de l'arthrose. Je resterai beaucoup moins en forme. Je ne pourrais pas visiter les pays de la même manière. Voyager, ce n'est pas une finalité en soi, c'est sûr. Il faut juste prendre une pause dans ta vie et de réfléchir, éventuellement partir au bout du monde et prendre une réflexion, te dire, ok, je suis pris dans un engrenage, mon boulot aujourd'hui n'a plus de sens, je préfère prendre du recul et voir autre chose, toi. Il y a tellement de monde, quand tu vois les gens dans le métro, ils tirent la gueule. Là, je suis actuellement à Paris, car mes parents sont à Paris. Quand tu vois les gens qui sont dans les transports en commun, ils tirent tous la gueule. Est-ce que ces gens sont vraiment heureux ? C'est ça la question. Est-ce que ces gens, ils aiment leur vie, toi ? Parce qu'ils ont deux heures de transport par jour ? Parce que le temps n'est pas à son top ? Est-ce que tu as mérité ça, vraiment ? Tu vis qu'une fois, ne gâche pas ta vie, tu n'auras pas une deuxième chance. Une fois que tu es mort, tu es mort. Alors, bien sûr, il y a des gens qui croient des religions, et je respecte totalement. Peut-être que tu vas ressusciter dans un autre monde, ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais je te demande juste de réfléchir. Une fois que tu auras gâché ta vie, une fois que tu ne pourras pas avoir une deuxième chance. Donc, il y a des gens qui compensent avec de la drogue, avec de l'alcool, qui partent, malheureusement, dans des mauvais plans, ou qui compensent leur vie, on va dire, compliquée avec tous ces systèmes de drogue. Mais c'est dommage, toi. Moi, je te propose d'assumer la réalité. Je te propose de voir autre chose, et d'arrêter les bêtises, arrêter de gâcher ta vie, toi. Commencer à découvrir la vraie vie, toi. La vraie vie, pour moi, c'est partir au bout du monde, partir en sac à dos, et de découvrir les cultures locales, d'apprendre un petit peu, de voir un petit peu autre chose. Si tu fais tout le temps le même trajet, tous les matins du lundi au vendredi, tu ne vois rien du tout. Tu n'as pas l'impression de stagner. Tu n'en peux plus de ta vie parce que tu as l'impression toujours d'attendre quelque chose. Et ta seule récompense, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est d'attendre tes fameuses 5 semaines de vacances par an. Mais avec ça, tu ne pourras rien faire. Donc, moi, l'alternative que j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, c'est d'être auto-entrepreneur, et ça va très bien. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas du tout d'objectif. Mais je te demande d'y réfléchir. Mais pour la plupart des jeunes qui vont tomber sur cette vidéo, je vous dis, mais franchissez le cap. Faites-le, partez en Australie, partez en Nouvelle-Zélande en Working Day. Car plus tard, ce sera trop tard. Tu auras d'autres contraintes. Ça se trouve, comme je le dis souvent, tu peux perdre la vue, tu peux perdre l'usage de tes oreilles, tu peux perdre l'usage de tes jambes. Et ça, une fois que tu as perdu ça, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est terminé. Une fois que tu es malade, une fois que tu es atteinte d'un cancer généralisé, une fois que tu es mort, une fois que tu es dans ton cercueil, c'est terminé. Moi, je te demande de réfléchir. C'est pour ça que mon seul objectif sur ma chaîne YouTube, c'est d'avoir 100 000 abonnés. Mon seul objectif, c'est d'influencer le monde. Car quand je vois tous ces gens qui tirent la gueule dans les transports en commun à Paris, quand je vois tous les gens qui tirent la gueule dans la rue, je me dis, mais est-ce que votre vie, elle a vraiment un sens ? Et tant que moi, je ne l'avais pas fait, pour moi, ma vie, elle avait un sens. Mais en fait, finalement, ma vie n'avait pas de sens. Parce que je me suis rendu compte qu'en prenant du recul, quand je suis parti au bout du monde en 2012, je me suis rendu compte de tout ça. Et tant que tu n'es pas sorti de ce système, tu ne peux pas t'en rendre compte. Moi, je ne te dis pas qu'il faut être anti-système, je ne te dis pas qu'il faut se révolutionner. Non, il faut être réaliste, il faut pouvoir t'assumer, il faut pouvoir payer ton crédit, il faut pouvoir payer tout ça. Mais je te demande juste de réfléchir. Si tu es dans le cas où tu n'en peux plus de ta vie, parce que du coup, tu cours, tu es frustré, tu en as marre de ton CDI, tu en as marre de ton employeur, tu en as marre de courir tout le temps, prends le temps de partir en bout du monde. Tu peux rendre des clés, tu peux rendre ton appartement, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour voyager. Tu crois vraiment que blogueur, ça rapporte vraiment des couilles en or ? Non, je ne me fais pas de couilles en or. Ça me permet juste de pouvoir payer, on va dire, toutes mes dépenses et voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de gagner 3 000 euros par mois. Ceux qui gagnent 3 000 euros par mois, ils n'ont pas de vie. Ils travaillent de 9 heures. Ils commencent à travailler le matin à 8h30, ils finissent à 19h. Si pour toi, ça a un sens, pour moi, ça n'a pas de sens. La vie, elle n'est pas faite pour ça. Tu n'as pas été du tout éduqué pour ça. Tu n'es pas né sur cette planète pour ça. Quand tu étais à l'état d'embryon, ta mère, tu n'as pas mis au monde pour que tu dois devenir ça. Si pour toi, ton objectif, c'est ça, c'est très bien. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Car en fait, ton seul objectif aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre justement entre le travail et la vraie vie. Mais tu n'es pas fait pour passer ta vie au travail, passer tout ton temps au travail. Tu es fait justement pour avoir un équilibre et profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est trouver un équilibre entre le monde du travail et le voyage. Moi, je te propose un truc, c'est juste d'y réfléchir et te dire « Ah, mais peut-être que je suis en train de me tuer à la tâche au travail. Peut-être que ce n'est pas ça la vraie vie. Peut-être que justement, l'objectif, c'est de trouver un équilibre et que là, je ne l'ai pas aujourd'hui. » Donc moi, je te propose de trouver un équilibre, prendre du recul et de dire « Mais finalement, tu n'as pas à mériter tout ça. » Tu n'as pas à mériter de rester dans un bureau de 9h à 18h. Tu n'as pas à mériter tout ça. Si pour toi, c'est un sens, moi, je le respecte totalement. Mais à mon avis, tu ne dois pas être heureux derrière cette vidéo parce que tu n'en peux plus, parce que tu rentres chez toi, tu as les yeux rouges, parce que tu rentres chez toi, tu es lessivé, tu as subi ton patron, tu n'en peux plus. Donc voilà, je te demande d'y réfléchir. Si vraiment, tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et t'abonner sur ma chaîne. Comme j'ai dit en début de vidéo, mon seul objectif, c'est d'ouvrir les yeux, vraiment, et de te rendre compte que là, tu n'es pas du tout dans le bon chemin, tu peux encore le faire, il n'est jamais trop tard pour le faire. Mais sache que déjà demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera terminé, tu seras déjà trop vieux. Donc, je te demande d'y réfléchir, n'hésite pas à t'abonner, et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.